On s'informe avec vous, Walid, bonjour. Bonjour Hakim Bay, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sommaire de la matinale de ce mardi 5 mars chargée par le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères, Etadjad Ahmed Attaf, participe le mardi à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique consacrée à l'agression sioniste contre Gaza, l'occasion de réaffirmer le soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne. L'Algérie qui réaffirme encore une fois depuis New York son engagement à consacrer la qualité de membre à part entière de la Palestine à l'ONU sur le terrain, l'entreprise génocidaire se poursuit. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire prend part à Doha la cérémonie d'ouverture de la 8e édition de l'exposition de la conférence internationale de défense maritime, l'IMDEX 2024. Le général d'armée Saïd Chengriha s'entretient avec des responsables pratariés. Nous sommes à quelques encabures du mois sacré de Lomdane, une campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage lancée par le ministère du Commerce. Les quantités de pain gaspillées durant le mois sacré s'élèvent à plus de 100 millions de baguettes. Activité parlementaire avec l'adoption du projet de loi sur l'industrie cinématographique par les membres de l'Assemblée populaire nationale. L'occasion de revenir également sur la projection en avant-première du long métrage de fiction consacré à l'héros de la révolution algérienne, l'arbi Ben Mehidi. Et puis nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football, Vladimir Petkovic, qui part son contrat avec la FAF jusqu'en 2026. Il souligne lors de sa première sortie médiatique que le premier objectif est de s'améliorer pour atteindre les objectifs dont le plus important reste la qualification au prochain mondial. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé hier à Jeddah, Royaume d'Arabie Saoudite. Tout à fait, pour participer aujourd'hui à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres, l'organisation de la coopération islamique réunion sur les développements de l'agression sioniste incessante contre la bande de Reza et l'examen des voies et moyens à même de permettre à l'organisation de la coopération islamique de renforcer ses efforts pour contribuer effectivement et efficacement à mettre un terme à la guerre génocidationiste contre le peuple palestinien. Pour Ahmed Attaf, cette réunion sera l'occasion de réaffirmer le soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne et son engagement émuable à poursuivre ses efforts et démarches visant à amener le Conseil de sécurité onusien à assumer ses responsabilités à l'égard du peuple palestinien. Justement, l'Algérie qui réaffirme depuis New York son engagement à consacrer la qualité de membre à part entière de la Palestine à l'ONU lors de la 59e séance débat de l'Assemblée générale de l'ONU sur le veto américain. Un projet, il faut le rappeler, de résolution présentée devant le Conseil de sécurité avait appelé à un cessez-le-feu dans la bande de Reza et qui avait buté sur le veto américain, veto que l'Algérie considère comme étant totalement injustifié. L'Algérie qui a appelé par ailleurs par la voix de 100 représentants permanents auprès du bureau de l'ONU et des organisations internationales à Genève, cette fois-ci, Rachid Beledin, la communauté internationale, à faire pression pour mettre un terme aux occupations sionistes et marocaines et respectivement des territoires palestiniens et sahraouis, ainsi censurent leur violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Cette session intervient au moment où notre monde fait face à de nombreux phénomènes et défis en rapport avec les tragédies humaines, induites notamment par la propagation des conflits armés et l'occupation. Dans les territoires palestiniens occupés, le peuple palestinien est victime des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et fait face toujours au risque du génocide contre lesquels certains rapporteurs spéciaux ont mis en garde. Des crimes visant à exterminer ce peuple par les massacres, le déplacement forcé, la famine et voire même la déshumanisation, d'où la nécessité pour la communauté internationale de rejeter la politisation, la sélectivité et le double standard en ce qui concerne la Palestine. Pour favoriser la paix mondiale, relevant qu'elle doit enquêter, demander des comptes et exercer des pressions pour instaurer le cessez-le-feu et mettre fin à la justice et à l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Concernant les territoires sahraouis occupés, la délégation de mon pays demeure préoccupée par les violations systémiques des droits de l'homme et du droit humanitaire international dans le territoire du Sahar occidental occupé, appelant à l'observation et à la documentation des violations commises à l'encontre du peuple sahraouis. Et à propos de la Palestine, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit avec de nombreux raids menés sur la bande de raza, notamment Rafah, des dizaines de morts, la plupart étant des enfants hakimats. Coopération bilatérale al-Jérôme Qatari, le chef d'état-major de l'ANP, général de corps d'armée Saïd, Saïd Shingriha a pris part à la cérémonie d'inauguration de la Conférence internationale de la Défense maritime. La huitième édition de l'exposition est la Conférence internationale de Défense maritime, l'IMDEX 2024. Il a visité nombre de pavillons avec la délégation qui l'accompagne. Saïd Shingriha a rencontré sur le morts Qatari et a discuté de la coopération bilatérale, le chef d'état-major, qui a été reçu par le vice-premier ministre, ministre d'État des Affaires de Défense qatari, Khaled Ben Mohamed Al-Atiya. Lors de ses entretiens, le général d'armée a mis l'action sur l'importance accordée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, au renforcement des liens de fraternité et de coopération avec le Qatar. Nous tenons à ce que cette rencontre soit une occasion, renouvelée que nous saisissons pour examiner les différents domaines de coopération militaire unissant nos armées, cette coopération que nous voulons renforcer grâce aux soins attentifs et constants des dirigeants des deux pays et à leur engagement partagé, à la promouvoir de plus en plus et à la porter à son plein potentiel. De son côté, Khaled Ben Mohamed Al-Atiya, Premier ministre qatari et ministre d'État aux Affaires de la Défense, a souligné la qualité des relations de coopération bilatérale et du partenariat stratégique entre l'Algérie et le Qatar. Je remercie le président Majid Boune qui nous a soutenus dans tous les secteurs et l'armée nationale n'a pas lésiné avec nous en matière de formation et d'expertise dans nombre de domaines. Et puis, activité parlementaire, nous vous le disions en titre adoption du projet de loi hier sur l'industrie cinématographique par les députés de l'Assemblée populaire nationale. La ministre de la Culture a évoqué un texte juridique qui encourage l'investissement et aménage un climat incitatif pour les professionnels à travers notamment la facilitation de l'obtention du foncier et des crédits bancaires tout en encourageant la construction des complexes et cités cinématographiques. Et à propos de cette armure, justement, retour sur la projection en avant-première hier soir du long-métrage de fiction consacré à l'arbi Ben Mehidi, héros de la révolution. J'ai l'occasion de la commémoration du 67e anniversaire de sa mort. Il est tombé en martyr sous la torture. Retour sur cette projection avec Selim Barahimi. Je vous propose, c'est Ben Mehidi, comme secrétaire général. Dès les premières images, l'on voit des scènes atroces de torture précédant l'assassinat de l'arbi Ben Mehidi, torture infligée par l'armée coloniale française sur ce héros qui psalmodiait des prières pour libérer l'Algérie. Juste après, l'on fait un banc dans le passé où l'on découvre l'enfance du héros, son adolescence et son engagement au sein de l'ALN. Ainsi commence un long parcours de lutte contre l'armée coloniale française, parcours porté par des phases clés de son militantisme, participation aux manifestations du 8 mai 45 à Sétif, congrès de la Soumam, rencontre avec Ben Bella au Caire, lutte armée à Alger ainsi que d'autres escales importantes retraçant sa vie. Le film l'arbi Ben Mehidi relate également des rencontres fortes en émotion, notamment avec ses compagnons, le groupe des six et le déclenchement de la guerre de libération. Dans ce long métrage de fiction, son réalisateur, Béchir Daraïs, dépeint un héros lettré, humain, nourri par le rêve de l'indépendance du pays, plein de courage et d'abnégation. Pour lui, la projection de ce film est un premier pas pour sa distribution au grand public. C'est de la joie, une délivrance, mais le plus important, la hebdalioum, parce que le film, il faut qu'il soit diffusé. Le comédien Khalde Ben Aïssa a incarné avec brio l'arbi Ben Mehidi. Pour lui, c'est une fierté de jouer un personnage emblématique. Ce qu'a fait l'arbi Ben Mehidi est énorme, mais c'est une personne très simple, très modeste et très consciente. Ça me fait chaud au cœur. Le ministre des Moudjahidines et des Ayons-Droits, L'Aïd Arbiga, s'est félicité de ce travail sur la mémoire nationale. Nous sommes très heureux de cette projection, de ce travail historique et cinématographique. Il survient suite aux instructions du président de la République, dans le cadre de la sauvegarde de la mémoire nationale, où il a invité les réalisateurs, producteurs et historiens, ainsi que les scénaristes à glorifier nos héros à travers des œuvres cinématographiques. Cette première projection du biopic dédiée à l'arbi Ben Mehidi a marqué du début jusqu'à la fin les spectateurs, où plusieurs passages ont été ponctués par des applaudissements et des youyou. C'était le compte en deux de Salim Brahim. Nous sommes à moins d'une semaine du début du mois sacré de Ramadan et le temps est à la sensibilisation. Une campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage lancée hier par le ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Le coût d'envoi a été donné par le ministre Taïb Bazitouni. Les quantités du pain gaspillé durant le mois sacré s'élèvent à plus de 100 millions de baguettes, près de 900 millions de baguettes par année, dont le coût est estimé à 320 millions de dollars chaque année. A cet effet, il a été décidé cette année de lancer une action de solidarité avec la participation de la société civile. L'Algérie abritera à partir d'aujourd'hui la 12e réunion du comité exécutif de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique. organisée par la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption durant deux jours. Cette rencontre s'inscrit dans les cadres de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et de la Convention des Nations unies contre la corruption. Cette réunion consacre les efforts consentis par la gestion en matière de prévention et de lutte contre la corruption au niveau national et international. Elle intervient suite à l'adhésion de la Haute Autorité de transparence justement à cette sphère africaine en tant que membre du comité exécutif. Présidé par la République arabe d'Egypte, ce comité exécutif est composé de l'Algérie en tant que membre des représentants des républiques du Mali, du Cameroun, de la Tanzanie, du Congo, de la Sierra Leone et du Zimbabwe. Le nouveau sélectionnaire de l'équipe nationale de football, Vladimir Petkovic, a paraffé son contrat avec la FAF. Jusqu'au 2026, l'annonce a été faite par la Fédération algérienne de football suite à quoi il a animé hier sa première conférence de presse durant laquelle il a souligné que le premier objectif est de s'améliorer pour atteindre les objectifs dont le plus important reste la qualification au prochain mondial en ajoutant qu'il avait déjà établi une liste élargie de 45 joueurs. Quand je dis partir à zéro, ce n'est pas partir à zéro de façon négative mais de façon positive. L'équipe nationale est parvenue à de grands résultats durant ces dernières années et je crois que l'important maintenant c'est de pouvoir continuer sur cette lancée. Ma préoccupation à présent est de savoir ce que j'ai en termes de possibilités au niveau des joueurs, ce dont je dispose en tant que joueur. Je connais beaucoup de joueurs, j'ai suivi la Coupe d'Afrique, mais une chose est de voir de loin et c'est une autre paire de manches d'avoir un contact direct avec ces joueurs. L'important c'est de faire en sorte de pouvoir vaincre, de pouvoir battre nos adversaires et d'arriver à des résultats positifs. C'est le travail qu'il me reviendra de faire avec les joueurs mais aussi avec ceux qui m'aideront sur le terrain. Voilà, c'était le nouveau coach national et c'était la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.